J'ai eu des contacts en rapport au coach français de ce que l'Ime s'entraîne de juste côté, ils font des stages ici, je suis haineux pour faire connaissance avec les gens. Je m'appelle Jérôme Guth et je suis depuis novembre l'entraîneur principal des hommes et des dames pour l'équipe de sabre du Japon. Mon lien avec Strasbourg est le plus simple possible. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai vécu ici jusqu'à mes 25 ans. Et ensuite je suis parti aux USA avant de rejoindre le Japon. C'est la première fois que tous ces japonais sont trois mois hors de leur pays. En raison des contraintes sanitaires, on ne peut pas retourner au Japon. La première fois que je pars si longtemps avec eux, c'est mon premier mandat avec eux. Notre première fois à l'étranger et c'est à Strasbourg, donc c'est dans ma ville natale. La première fois à l'étranger, j'ai déjà regardé sur la télé les matchs et tout ça, mais je n'ai jamais regardé en vrai. En plus, pendant ça, je n'ai pas beaucoup d'opportunités pour faire connaissance avec les joueurs qui font les autres sports. Et aussi, ils sont présents dans notre pays. Donc ça fait vraiment plaisir de vous voir. Bonjour. Je m'appelle Mura Misaik. Elle est 23 ans et je suis en Josses Sable du passé dans le monde du monde du monde. J'étais jeune de m'y rencontrer, mais je ne pense pas avoir vu une chance. Ce n'était pas encore de voir la télévision, mais je ne pense pas avoir vu une personne. Je ne pense pas avoir vu une personne. Le fait que Eiji vienne nous rendre visite aujourd'hui, c'est un honneur, une fierté. Ça met en lumière notre fédération, notre sport qui est un sport confidentiel. Naturellement, il n'y a pas que des fans de foot au Japon, ce n'est pas le sport principal. Et même ceux dans mon équipe qui ne sont pas fans de foot connaissent Eiji. Et quand je leur ai dit qu'il allait vraiment venir, qu'on va pouvoir s'entretenir avec lui, c'était une nouvelle incroyable pour eux. Et pour moi également, fan du racing depuis tout petit, le fait qu'ils prennent de son temps. Pour l'instant, je reste au foot, mais bon, c'est dommage. Aujourd'hui, je suis un peu blessé, du coup, je ne peux pas essayer avec eux. Mais bon, peut-être un jour, je vais essayer.